Avec plus de 50 batailles à son actif, Jan Jishka se dresse comme un titan parmi les chefs de guerre. Héros incontestés des hussites et génie militaire visionnaire, Jan Jishka s'est forgé une destinée exceptionnelle dans l'étau des guerres tumultueuses du XVe siècle. Armé d'une ingéniosité tactique hors du commun, il a mené ses troupes à la victoire. Entre les batailles épiques et les moments de courage indomptables, la vie de Jishka est un récit fort qui transcende le temps. Jan Jishka est né dans l'Inde et de Meyerhof du village de Troknov. Selon une vieille légende, il serait né dans la forêt, sous un chêne qui poussait juste à côté des champs et des petits étangs appartenant au Meyerhof. La famille de Jishka faisait partie de la petite noblesse tchèque, mais ne possédait pas beaucoup de biens. On sait peu de choses sur le reste de la famille. Jan Jishka avait plusieurs frères et sœurs, mais les seuls noms connus des historiens sont son frère Jaroslav et sa sœur Aneska. La date de naissance de Jishka n'est pas connue. Un document daté du 3 avril 1378 mentionne Johannes dictus Jishka de Troknov en tant que témoin sur un contrat de mariage. Sur la base de ce document, on suppose que Jishka devait être majeur à cette époque et qu'il est né vers 1360. Cependant, il n'y a aucune preuve directe que Jan Jishka, mentionné dans ce document, était identique au général Hussite. Entre 1378 et 1384, le nom de Jishka apparaît sur plusieurs documents fonciers, indiquant qu'il avait des problèmes financiers à long terme. En 1381, Jishka est attesté à Prague, en lien avec le règlement de l'héritage sur le domaine de Troknov. On ne sait pas comment relier ce séjour au rapport ultérieur de Piccolomini, selon lequel le jeune Jishka aurait reçu une éducation à la cour royale de Prague. Un document de 1384 mentionne également une certaine Katrina, épouse de Johannes dictus Jishka. Ce document indique que Jishka a vendu le champ qu'il avait autrefois acquis de Katrina en dote. Après cette date, le nom de Jishka disparaît des documents historiques pendant 20 ans, et on suppose généralement qu'il est devenu un soldat mercenaire. Bien que certains nobles du sud de la Bohème, dirigés par Henri III de Rosenberg, aient participé à diverses révoltes contre le roi Wenceslas IV de Bohème au tournant du XIVe et XVe siècle, il n'y a aucune preuve de la participation de Jishka à ces conflits. On suppose qu'au début du XVe siècle, Jan Jishka contrôlait déjà ses biens familiaux. Certaines sources suggèrent que le père de Jishka a pris la place du garde forestier royal avant de mourir en 1407, et que Jishka lui-même aurait pu être pris au service royal, mais les preuves ne sont pas assez claires. Néanmoins, à partir de 1406, Jishka commence à apparaître dans le livre noir Acta Negra Maleficorum du domaine de Rosenberg en tant que bandit accusé. Malheureusement, les raisons de cette accusation ne sont pas connues, mais le fait qu'il ait déclaré une hostilité ouverte envers Henri de Rosenberg et également envers la ville de Budejovis et leurs alliés suggèrent qu'il tentait de lutter contre une injustice envers sa maison et d'imposer certains de ses droits de cette manière. Smael attribue le développement du banditisme dans le sud de la Bohème à l'expansion continue des domaines de la riche maison de Rosenberg et des domaines de l'église, et à l'endettement simultané et à l'appauvrissement de la petite noblesse, associée à la soif de terre parmi leurs sujets, ce qui a créé des tensions sociales dans la région. Ces circonstances ont peut-être finalement forcé Jishka à quitter sa résidence à Troknoff. L'historien Tomek a également spéculé qu'il aurait pu être privé de force de sa petite propriété héréditaire, ce qui n'était pas rare à cette époque. En conséquence, il a commencé à mener la vie d'un hors-la-loi, en partie soutenu par le noble local, Valkou. En tout cas, la violence a éclaté et Jishka a essayé de nuire à ses ennemis à chaque occasion possible, s'associant également à des bandits locaux, dirigés par Matej Vudze, Mathieu le leader, qui ne cherchait que le profit financier. Le groupe campait à divers endroits, que ce soit dans des villages ou simplement dans les bois. Pendant cette période, le vol, la prise d'otages et les attaques de petites villes étaient la principale source de revenus du groupe. Ils l'utilisaient pour payer leurs dépenses de subsistance, y compris payer des hôtes temporaires, et pour rémunérer des espions. Jishka participa à ces raids et commis au moins un meurtre, un homme appartenant à la cohorte d'Henri de Rosenberg. Jishka et les bandits étaient également en contact avec certains ennemis plus puissants, d'Henri de Rosenberg. Par exemple, en 1408, Jishka participa au préparatif pour la conquête du château de Huss près de Prachatis, dont le châtelain était Mikulas de Hus, qui devint plus tard l'un des premiers commandants dans l'armée de Jishka au début des guerres hussites. Il négocia également avec Alès de Bitov pour obtenir l'aide de Yann, afin de conquérir les villes de Noverhadi et Trébon. Un autre noble demandant l'aide de Yann était Erhard de Kunstadt, qui voulait capturer le bastion de Slovénis. Certains compagnons de Jishka furent également capturés, torturés et exécutés, dont Matej Vuce. La situation de Jishka changea le 25 avril 1409, lorsque le roi Wenceslas accepta que son conflit avec la ville de Budéjovis devait prendre fin, et le 27 juin, il lui pardonna, l'appelant fidèle et bien-aimé, par une lettre spéciale. En même temps, il ordonna au conseil municipal de Budéjovis d'en faire de même. Cela suggère que le roi admettait que Jishka était au moins partiellement justifié dans le conflit. Selon le chroniqueur polonais Jan Dlugos, l'année suivante, 1410, Jishka servit comme mercenaire pendant la guerre polono-lituanienne teutonique. On suppose qu'il était du côté polono-lituanien, victorieux de la bataille de Grunewald, également appelée la première bataille de Talenberg, l'une des plus grandes batailles de l'Europe médiévale. Elle a eu lieu le 15 juillet 1410, et l'alliance du royaume de Pologne et du grand-duché de Lituanie, dirigée respectivement par le roi de Pologne Jogela et le grand-duc Vitotas, a vaincu de manière décisive les chevaliers teutoniques. La plupart des dirigeants des chevaliers teutoniques ont été tués ou faits prisonniers. Les chevaliers n'ont jamais retrouvé leur puissance d'antan, et le fardeau financier des réparations de guerre a causé des conflits internes et une récession économique sur leur terre. La bataille a modifié l'équilibre des pouvoirs en Europe de l'Est. Dlugos rapporte qu'après la bataille, Jishka servait dans la garnison de la ville de Radzin. La période de l'activité de Jishka entre 1411 et 1419 n'est pas entièrement certaine. Selon un rapport ultérieur de Lukas Prashki de 1527, Jishka aurait intégré le service de Sophie de Bavière, l'épouse de Venceslas IV, en tant que chambelan, l'accompagnant lorsqu'elle assistait aux prêches de Janus. Étant donné que Hus s'est exilé en Bohème du Sud en 1413, ce rapport doit se rapporter aux années 1411 et 1412. Selon l'historien Hussite Wavrinek de Brezova, qui connaissait Jishka personnellement et se référait aux événements de 1419, le futur leader Hussite servait alors en tant que familiaris Regis Bohemiae, littéralement membre de la famille du roi de Bohème, c'est-à-dire courtisan du roi. Cela est confirmé par des chroniques ultérieures du XVIe siècle qui soulignent spécifiquement la position exceptionnelle qu'occupait Jishka parmi les serviteurs de Venceslas IV. Il est possible que Jishka ait participé à la guerre infructueuse du roi de Pologne contre les chevaliers teutoniques en 1414, mais des preuves concrètes font défaut. Jan Jishka a laissé sa première marque significative dans l'histoire le 30 juillet 1419 à Prague, lorsqu'il a rejoint une procession Hussite dirigée par le prêtre Jan Zelivski. La foule s'est rassemblée devant l'hôtel de ville de la Nouvelle Ville et a demandé la libération de plusieurs Hussites détenus en prison. Face au refus des conseillers, la foule a pris d'assaut l'hôtel de ville et a jeté les conseillers par les fenêtres. Cette première défenestration de Prague est considérée comme le début de la révolution Hussite. Venceslas IV est décédé 17 jours après avoir appris ces événements, probablement d'une crise cardiaque. Les Hussites ont ensuite pris la ville et expulsé tous leurs opposants. Le 13 novembre 1419, un armistice temporaire a été conclu entre les partisans du roi Sigismund, le dernier empereur de la maison de Luxembourg, et les citoyens de Prague. Jishka désapprouva ce compromis et quitta Prague pour Plezem, l'une des villes les plus riches du royaume, avec ses partisans. Mais il quitta bientôt cette ville. Le 25 mars 1420, il vainquit les partisans de Sigismund, à Soudomère, la première bataille rangée des guerres Hussites. Il arriva ensuite à Tabor, le bastion récemment établi du mouvement Hussite. L'organisation ecclésiastique de Tabor avait un caractère quelque peu puritain, avec une discipline militaire très stricte, instituée bien que le gouvernement soit établi sur une base résolument démocratique. Jishka prit une grande part à l'organisation de la nouvelle communauté militaire et devint l'un des quatre capitaines du peuple qui la dirigeait. Jishka a contribué au développement des tactiques d'utilisation de forts mobiles, appelées Vozova Schradba en tchèque ou Wagenberg en allemand. Lorsque l'armée Hussite était confrontée à un adversaire numériquement supérieur, elle préparait des chariots pour la bataille en les disposant en carré ou en cercle. Les chariots étaient reliés roux contre roux par des chaînes et positionnés en biais, avec leurs coins attachés les uns aux autres, de manière à pouvoir atteler rapidement des chevaux si nécessaire. Devant ce mur de chariots, une tranchée était creusée par les suiveurs du camp. L'équipage de chaque chariot se composait de 16 à 22 soldats, 4 à 8 arbalétriers, 2 arc-busiers, 6 à 8 soldats équipés de piques ou de fléaux, le fléau étant l'arme nationale Hussite, 2 porteurs de boucliers et 2 conducteurs. La tactique Hussite se déroulait en deux phases, la première, défensive, la seconde, une contre-attaque, offensive. Dans la première phase, l'armée plaçait les chariots près de l'armée ennemie, et par des tirs d'artillerie, provoquait l'ennemi pour le faire entrer en bataille. L'artillerie infligeait généralement des pertes importantes à courte distance. Pour éviter davantage de pertes, les chevaliers ennemis attaquaient enfin. Ensuite, l'infanterie cachée derrière les chariots utilisait des armes à feu et des arbalettes pour repousser l'attaque, affaiblissant l'ennemi. Les tireurs visaient d'abord les chevaux, privant la cavalerie de son principal avantage. Beaucoup de chevaliers mourraient lorsque leurs chevaux étaient abattus et qu'ils tombaient. Dès que le moral de l'ennemi était affaibli, la deuxième phase, une contre-attaque offensive débutait. L'infanterie et la cavalerie surgissaient de derrière les chariots, frappant violemment l'ennemi, principalement sur les flancs. En combattant sur les flancs et en étant bombardés depuis les chariots, l'ennemi ne pouvait pas opposer une grande résistance. Ils étaient contraints de battre en retraite, laissant derrière eux des chevaliers désarçonnés en armure lourde, qui ne pouvaient pas échapper au champ de bataille. Les armées ennemies subissaient des pertes importantes, et les hussites acquéraient bientôt la réputation de ne pas faire de prisonniers. Les guerres hussites ont également marqué la première utilisation réussie des pistolets sur le champ de bataille, et Jishka a été un innovateur dans l'utilisation de la poudre à canon. Il a été le premier commandant européen à manœuvrer sur le terrain, avec des canons de calibre moyen montés sur des chariots entre les wagons. Les tchèques appelaient le pistolet une pistola, et les canons anti-infanterie ou fnis, à partir desquels les mots anglais pistole et hoitzer ont été dérivés. Les allemands venaient de commencer à fabriquer de la poudre à canon, la rendant adaptée à une utilisation dans les armes tactiques plus petites. Un mousquetaire sur un champ ouvert, armé d'une arme à un seul coup, n'était pas de taille contre un chevalier chargeant à cheval. Cependant, derrière un mur de château, où depuis l'enceinte du Wagenberg, des tireurs massés et disciplinés pouvaient utiliser le pistolet à son plus grand potentiel. Fort de son expérience à la bataille de Grunewald, Jishka savait exactement comment ses ennemis attaqueraient, et il trouva de nouvelles façons de vaincre des forces numériquement supérieures aux siennes. Les guerres hussites ont été menées pour obtenir la reconnaissance de la foi des hussites, précurseur de la réforme protestante, et bien que principalement un mouvement religieux, elles ont également été motivées par des problèmes sociaux, et renforcées par la conscience nationale tchèque. L'église catholique considérait les enseignements de Hus comme hérétiques. Il a été excommunié en 1411, condamné par le concile de Constance, et brûlé sur le bûcher en 1415. Mais comme nous l'avons vu précédemment, les guerres ont réellement commencé en juillet 1419, avec la première défenestration de Prague. Le roi Sigismund était le roi de Hongrie, mais seulement le roi titulaire de Bohème. Sigismund avait acquis une revendication sur la couronne bohémienne, bien qu'à l'époque, il soit en question de savoir si la Bohème était une monarchie héréditaire ou élective. Surtout que la lignée par laquelle Sigismund revendiquait le trône avait accepté que le royaume de Bohème était une monarchie élective, élue par les nobles. Et donc le régent du royaume, Sénèque de Vartenberg, a également explicitement déclaré que Sigismund n'avait pas été élu, raison pour laquelle la revendication de Sigismund n'a pas été acceptée. Fervent partisan de l'église de Rome, Sigismund a réussi à obtenir de l'aide du pape Martin V, qui a publié une bulle le 17 mars 1420, proclamant une croisade pour la destruction de John Wycliffe, des hussites et de tous les autres hérétiques en Bohème. Sigismund et de nombreux princes allemands sont arrivés devant les murs de Prague le 30 juin, à la tête d'une vaste armée de croisés venus de toute l'Europe, composée principalement d'aventuriers attirés par la possibilité de pillage. Ils ont immédiatement commencé le siège de la ville et Jishka a été contraint de défendre le royaume. Il était un pragmatique dans le développement de sa stratégie militaire. Son armée était composée de paysans, manquant à la fois des fonds et de l'équipement pour être des soldats classiques, avec une épée, un cheval et une armure. Alors Jishka a utilisé leurs compétences de paysans pour renforcer leur efficacité militaire. Il a adapté des outils agricoles en outils de guerre. Par exemple, le fléau agricole a été transformé en fléau. Menacés par Sigismund, les citoyens de Prague ont imploré l'aide des taborites. Sous la direction de Jishka et de leurs autres capitaines, les taborites se sont lancés dans la défense de la capitale. À Prague, Jishka et ses hommes ont pris une position forte sur la colline juste à l'extérieur de la ville, connue sous le nom de Vitkov. Maintenant, à Jishkov, un quartier de Prague nommé d'après la bataille en son honneur. Le 14 juillet, les armées de Sigismund ont lancé une attaque générale. Une puissante force de croisés allemands a attaqué la position sur le Vitkov, le bastion qui assurait les communications hussites avec la campagne environnante. Grâce au leadership personnel de Jishka, l'attaque a été repoussée et les forces de Sigismund ont abandonné le siège. Le 22 août, les taborites ont quitté Prague et sont retournés à Tabor. Bien que Sigismund se soit retiré de Prague, d'autres châteaux sont restés aux mains de ses troupes. Les citoyens de Prague ont assiégé le Viserhad et vers la fin d'octobre, la garnison était sur le point de capituler par la famine. Sigismund a tenté de soulager la forteresse, mais a été définitivement vaincu par les hussites le 1er novembre, près du village de Pancrack. Les derniers châteaux ont maintenant capitulé et peu de temps après, presque toute la bohème est tombée aux mains des hussites. Jishka s'est ensuite engagée dans une guerre constante avec les partisans de Sigismund, en particulier avec le puissant romaniste Aldrich II de Rosenberg. A travers cette lutte, les hussites ont obtenu la possession de la plus grande partie de la bohème de Sigismund. Il a été proposé d'élire le grand duc de Lituanie, Vitotas, au trône. Cependant, les états de bohème et de Moravie se sont réunis à Kasslav le 1er juin 1421 et ont décidé de nommer un gouvernement provisoire, composé de 20 membres, choisis parmi tous les partis politiques et religieux du pays. Jishka, qui a participé aux délibérations à Kasslav, a été élu l'un des deux représentants de Tabor. Jishka réprima sommairement certaines perturbations de la part d'une secte fanatique, appelée les Adamites. Il poursuivit ensuite ses campagnes contre les romanistes et les partisans de Sigismund, capturant et reconstruisant un petit château près de Litoméris, dont il conserva la possession, la seule récompense pour les grands services qu'il n'ait jamais reçu ou revendiqué. Conformément à la coutume hussite, il donna le nom biblique de Kallis, Kallisch en tchèque, à cette nouvelle possession et adopta par la suite la signature de Jishka du Kallis. Jan Jishka ne captura plus aucune propriété pour lui-même pendant les guerres hussites. Ce fait était inhabituel pour l'époque et distinguait Jishka de ses contemporains. Plus tard, cette année-là, il fut gravement blessé lors du siège du château de Rabi et perdit l'usage de son dernier œil. Bien qu'aveugle, il continua de commander les armées de Tabor. A la fin de 1421, Sigismund tenta à nouveau de soumettre la bohème et prit possession de la ville importante de Kutnaora. Les citoyens, principalement allemands de la ville, tuèrent quelques hussites dans la ville et fermèrent la ville à Jishka, dont les armées étaient campées à l'extérieur des remparts de la ville. Les armées de Sigismund arrivèrent et encerclèrent les hussites. Jishka était à la tête des armées unies de Tabor et de Prague et bien qu'encerclées, parvint à exécuter ce que certains historiens appellent la première manœuvre d'artillerie mobile de l'histoire. Jishka brisa les lignes ennemies et se retira à Colline, mais ayant reçu des renforts, il attaqua et défie l'armée non méfiante de Sigismund au village de Nebovidi, entre Colline et Kutnaora le 6 janvier 1422. Sigismund perdit 12 000 hommes et ne s'échappa lui-même que par une fuite rapide. Les forces de Sigismund firent une dernière tentative à la bataille de Néméki-Brod le 10 janvier, mais la ville fut prise d'assaut par les Tchèques et contrairement aux ordres de Jishka, ses défenseurs furent passés au fil de l'épée. Début 1423, des dissensions internes parmi les hussites ont conduit à une guerre civile. Jishka, en tant que leader des Taborites, a vaincu les hommes de Prague et les nobles utrakistes à Oris le 20 avril. Peu de temps après, des nouvelles ont annoncé qu'une nouvelle croisade contre la Bohème était en préparation. Cela a incité les hussites à conclure un armistice à Konopiste le 24 juin. Dès que les croisés se sont dispersés, les dissensions internes ont éclaté de nouveau. Pendant son règne temporaire sur la Bohème, le prince Sigismund Koribut de Lituanie avait nommé Borek, seigneur de Militinek, gouverneur de la ville de Khadek, Kralov. Borek appartenait à une faction hussite modérée, le parti utrakiste. Après le départ de Sigismund Koribut, la ville de Khadek Kralové a refusé de reconnaître Borek comme son dirigeant, en raison de la prédominance du parti démocratique. Ils ont appelé Jishka à leur secours. Il a accédé à la demande et a vaincu les utrakistes sous Borek, à la ferme de Strachov, le 4 août 1423. Jishka a ensuite tenté d'envahir la Hongrie, qui était sous le règne de son ancien ennemi, le roi Sigismund. Bien que cette campagne hongroise ait échoué en raison de la grande supériorité des Hongrois, elle figure parmi les plus grands exploits militaires de Jishka, en raison de l'habileté dont il a fait preuve dans la retraite. En 1424, une guerre civile ayant de nouveau éclaté en bohème, Jishka a vaincu de manière décisive les Praguois et les nobles utrakistes à la bataille de Skalis, le 6 janvier, et à la bataille de Malésov, le 7 juin. En septembre, il marcha sur Prague. Le 14 de ce mois, la paix fut conclue entre les factions hussites sous l'influence de Jean de Rokikani, ensuite archevêque utrakiste de Prague. Il a été convenu que les hussites, désormais réunis, devraient attaquer la Moravie, dont une partie était encore aux mains des partisans de Sigismund, et que Jishka devait être le chef de cette campagne. Cependant, Jishka est mort à la frontière morave, pendant le siège du château de Pribislav, dans ce qui est aujourd'hui Shishkovopol, le 11 octobre 1424. Traditionnellement, on disait qu'il était mort de la peste. Cependant, les connaissances modernes des historiens excluent cette théorie. Même la théorie de l'empoisonnement à l'arsenic a été écartée, après l'examen des restes squelettiques. Selon les historiens, la maladie purulente du charbon est considérée comme la cause de décès la plus probable. C'est ainsi que se referme le livre de l'histoire sur Jan Jishka, le guerrier intrépide qui a laissé une marque sur les pages tumultueuses du passé. Son courage indomptable, ses tactiques révolutionnaires, et son engagement sans faille envers la liberté, ont défini une ère de résistance et d'espoir. Alors que nous contemplons les vestiges des batailles qui ont forgé son héritage, n'oublions jamais que l'histoire de Jishka est bien plus qu'un récit du passé. C'est un appel à l'audace, un rappel que même au cœur des ténèbres, la lumière de la détermination peut éclairer le chemin vers la liberté. Jishka demeure un symbole intemporel de la force de l'esprit humain contre l'adversité. Que son histoire continue d'inspirer, de défier, et de rallumer la flamme de la résilience dans nos propres vies. Car dans chaque bataille, il y a un Jishka qui sommeille en nous, prêt à écrire sa propre légende sur le grand livre du destin. Pour savoir qui sont les fondateurs de la Hongrie, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt !